Près du centre du cerveau se trouve une minuscule glande conique. L'une des parties les plus extraordinaires de notre corps physique, la glande pinéale ou épiphyse produit la sérotonine et la mélatonine, des neurotransmetteurs qui régulent les cycles du sommeil et jouent un rôle crucial sur la régulation de l'humeur. Il semblerait qu'elle produise aussi la DMT ou diméthyl-tryptamine, un neurotransmetteur créant naturellement un état de conscience psychédélique. Cette petite glande pourrait donc non seulement jouer un rôle crucial dans notre bien-être psychologique, mais aussi détenir la clé du véritable potentiel de l'humanité. Bonjour à tous, salut les masters, bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous êtes en pleine forme. Vous l'avez compris, aujourd'hui on va parler de la glande pinéale et à la fin de cet épisode, cette petite glande qu'on appelle aussi l'épiphyse n'aura plus aucun secret pour vous. Dans la glande pinéale se trouve un petit réservoir d'eau en suspension et qui contient des cristaux aux propriétés piézoélectriques. La piézoluminescence, c'est en fait la luminescence qui est générée lorsque l'on comprime un cristal. Si vous prenez l'exemple d'un briquet, lorsque vous allez déclencher la flamme d'un briquet, c'est en fait un cristal comprimé qui fait naître cette petite étincelle qui enflamme le gaz. Le cristal, lorsqu'il est comprimé, libère des photons. Les cristaux en suspension que l'on retrouve au centre de votre cerveau ont aussi une propriété que l'on appelle piézochromisme. Le piézochromisme est en fait la propriété d'un cristal à générer toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Et il s'avère que la diméthyltryptamine a cette propriété. Quand on frappe le contenant qui a servi à synthétiser la diméthyltryptamine ou la DMT, eh bien on observe cet effet piézochromatique. On observe des éclats de toutes les couleurs qui reflètent la lumière comme les couleurs de l'arc-en-ciel. Comme si on faisait passer la lumière à travers un cristal, eh bien on voit cet arc-en-ciel qui se dessine et qui se reflète sur les murs. Eh bien la diméthyltryptamine a cette propriété piézochromisme. La DMT est vraisemblablement libérée par la glande pinéale et crée des états supérieurs de conscience. Peut-être que la DMT est la lunette de notre glande pinéale qui nous permet de voir des pans de la réalité auxquels nos sens n'ont normalement pas accès. Nombre d'anciennes traditions ésotériques et d'écoles mystiques connaissent le potentiel de l'épiphyse. Les habitants de la Grèce antique y voyaient un pont vers le monde des pensées. Pour les bouddhistes, c'est un symbole de l'éveil spirituel. Dans l'hindouisme, l'épiphyse est reliée au chakra du troisième œil, le siège de l'intuition et de la clairvoyance. Jésus a proclamé que l'œil était la lampe du cœur et que si l'œil était sain, le cœur entier serait rempli de lumière. Si Descartes avait raison et que la glande pinéale est bien le siège de l'âme humaine, alors ces traditions ont raison de penser qu'elles relient le monde physique au monde spirituel. Comment connaissait-il le troisième œil ? Chaque chakra est relié à un organe. Chose fascinante, le sixième chakra est lié à la glande pinéale. Celle-ci est pourvue de photorécepteurs. Ils savaient dans l'antiquité avant de connaître ces photorécepteurs. Pour moi, c'est la preuve qu'ils en savaient plus dans le passé que nous le pensions. L'intérieur de notre glande pinéale est tapissé de cellules que l'on appelle les pinéalocytes. Les pinéalocytes ont des propriétés semblables aux bâtonnets et aux cônes de la rétine. C'est pour ça qu'on appelle la glande pinéale ou l'épiphyse le troisième œil. C'est véritablement un troisième œil puisqu'il contient des cellules rétiniennes qui sont reliées à notre cortex visuel de la même façon que nos yeux physiques. La glande pinéale nous relierait donc à des dimensions supérieures, nous donnant accès au monde psychique et spirituel. Si c'est la réalité, alors l'humanité tout entière est sur le point de s'éveiller. Mais cet éveil s'accompagne de défis d'opposition. On sait que le fluorure perturbe le fonctionnement du système endoctrinien, les glandes. Ces glandes sont des passerelles vers une connexion spirituelle à d'autres couches énergétiques. Ce qui se produit, c'est que le fluorure ferme la porte de cette connexion spirituelle. Si nous verrouillons notre cerveau avec le fluorure dans l'eau qui inhibe l'épiphyse, l'aluminium dans le système nerveux ou les édulcorants, nous nous retrouverons parqués. Nous n'avons pas conscience de notre potentiel, n'utilisons pas nos capacités de guérison et nous menons des vies aussi généreuses et épanouies qu'elles pourraient l'être. C'est pour cette raison que tant de personnes sont aujourd'hui convaincues, c'est ce qu'enseigne la science classique, que nous ne sommes qu'un sac de peau organique, sans autre existence que notre existence physique. Pas de conscience, pas d'esprit, pas de libre arbitre. Et à notre mort, on s'arrête et c'est permanent. C'est une philosophie très dangereuse. On ne réalise pas que c'est la lumière qui contrôle la conscience et la glande pinéale est le centre. La chimie du cerveau suit ce principe. Le matin au réveil, les récepteurs situés à l'arrière de l'œil perçoivent la lumière et à ce moment-là, le nerf optique envoie un signal à la glande pinéale et la glande pinéale commence à fabriquer de la sérotonine. La sérotonine est le neurotransmetteur de la journée. C'est la chimie du cerveau. La lumière frappe les yeux et la glande pinéale change cette chimie. La sérotonine jaillit dans le cerveau et on est heureux. C'est une partie de la conscience et tout est dirigé par la lumière du soleil. L'énergie de la Terre est plus élevée qu'en 2012. Elle va continuer d'augmenter. Toutes les tempêtes solaires qui bombardent notre Terre créent ces expériences psychoactives. C'est démontré aujourd'hui. La couleur de la lumière change la conscience. Alors si le soleil change, il est possible que notre conscience change aussi. Je crois que cela fait partie du grand éveil que nous vivons en ce moment. On pourrait l'appeler l'âge d'or ou l'éveil de la glande pinéale. Ce serait peut-être le moment où l'humanité pourrait accéder à l'immense secret qui siège à l'intérieur du corps de chacun d'entre nous. Il se pourrait que les changements que subit le soleil depuis 20 ans soient responsables du grand éveil qui est en cours. J'ai les mêmes données que celles réunies par les universités et des conclusions différentes. Leur conclusion serait qu'un déséquilibre anionique crée des hallucinations, ce qui soulève que ces visions ne seraient pas réelles. Selon moi, ces études montrent plutôt que ce déséquilibre anionique ouvre des portes dans la glande pinéale et nous permet de faire l'expérience d'autres dimensions. Reconnaissant le rôle clé de l'épifice dans notre évolution spirituelle, nous devons entreprendre le noble effort de garder notre troisième œil ouvert afin de maintenir notre connexion aux sphères de conscience supérieures. Il existe une fausse idée selon laquelle l'aura prend soin d'elle-même. Je pense que c'est faux. En fait, nous avons la responsabilité d'entretenir nous-mêmes cette aura. Nous avons la responsabilité de faire un travail attentionnel pour développer notre capacité à observer notre intériorité. Nous avons le devoir d'être conscients de notre propre monde intérieur et nous avons le devoir de le cultiver. Et ça passe par la pratique de la méditation. La méditation va augmenter la plasticité du cerveau, elle va faciliter les chemins neuronaux qui vont nous aider à entrer dans des états, qu'on appelle les états alpha, et elle va nous aider petit à petit à cultiver cet espace intérieur pour qu'on puisse avoir accès à des dimensions conscientes plus profondes. Les personnes âgées qui ont perdu leur joie de vivre, qui ont perdu leur envie de découvrir le monde, leur curiosité, leur aspiration à s'expandre, ce sont des personnes qui n'ont pas fait l'effort de développer leur intériorité, qui n'ont pas fait ce travail attentionnel qui aujourd'hui est nécessaire au développement de notre spiritualité, certes, mais aussi au développement de notre santé et de notre capacité à percevoir le monde avec un point de vue positif. L'humanité tout entière se voit offrir l'opportunité de libérer le potentiel qui sommeille en chacun de nous. En évitant les toxines, en s'exposant au soleil et en pratiquant diverses formes de méditation, il est possible d'améliorer les performances de cette petite glande et de découvrir les plus grands secrets de l'univers. Voilà les masters, j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo sur la glande pinéale et que maintenant la glande pinéale n'a plus de secrets pour vous. Si tu me découvres par l'intermédiaire de cette vidéo, je tiens à une chaîne qui s'appelle Damien Maya dans laquelle je parle de comment transformer la pratique de la méditation en un jeu. J'ai créé une plateforme qui s'appelle les jeux de Maya où tu pourras trouver tout un ensemble de formations qui ne sont pas des formations mais en fait des jeux pour t'apprendre à intégrer la pratique de la méditation dans ton quotidien de la façon la plus ludique qui soit. Aujourd'hui, on te parle mal de la méditation, ça ne te donne pas envie de l'intégrer dans tes routines. Moi, je fais un effort de pédagogie pour transformer cette pratique en un jeu et que tu aies vraiment envie de le faire. Alors si tu veux, on se retrouve tout de suite dans le game. Et pour les autres, je vous souhaite à tous une excellente journée et quand la vidéo est terminée, on dit couper. Merci. 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 Merci.